Salut la team, j'ai vu le huitième épisode de Better Console et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go ! Déjà 1000, c'est incroyable, là on est 2000, c'est ouf, franchement c'est ouf, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et merci encore et bonne vidéo ! Les créateurs avaient donc décidé de faire une pause au milieu de cette saison Une pause, un calvaire, oui, une torture quotidienne avec ses questions sans réponse et surtout le destin de Kim et Jimmy toujours en suspense affolé devant un Lalo rangeant son arme encore chaude suite au meurtre de Howard et les réactions sont au niveau du talent de ce duo et comme par hasard cet épisode sort avant les nominations au Emmy Award Coïncidence, je ne crois pas ! Maintenant, trêve de bavardage et de perte de temps Lalo Salamanca meurt dans l'épisode 8, oui, et ce décès et le moment restera dans le top 5 des moments les plus Mais quoi ? Hein ? Ta mère la... Bon, de la série à ce jour Depuis son introduction dans la saison 4, Lalo est devenu non seulement le plus grand méchant de Better Call Saul mais aussi l'un des plus grands méchants de tout l'univers Breaking Bad grâce à son mélange de ruse, de charme et de pure cruauté Bien sûr, en tant que l'un des personnages principaux de Better Call Saul non présent dans Breaking Bad, la mort de Lalo n'est pas vraiment une surprise Pour moi, peut-être pour toi, bah savoir Que cela se soit produit maintenant alors qu'il était apparemment choisi comme le méchant de la fin de saison et de série, bah ça soulève quand même quelques questions Alors, je le sais, vous le savez, mais comme je suis vieux et que je radote Bah, Better Call Saul n'est pas étranger aux morts des personnages Du suicide de Chuck McGill dans la saison 3 à celle de Werner Ziegler par Mike dans la saison 4 Mais la mort surprise des personnages principaux est devenue une habitude dans la saison 6 Premièrement, Nacho Vargas s'est suicidé dans l'épisode 4 Et seulement après 3 épisodes, Lalo a tué Howard Hamlin lors de l'épisode 7 Les deux étaient des morts surprises, ou c'est plutôt le moment, et ça a bouleversé la saison Mais pas plus que Gus Fring tuant Lalo dans cet épisode 8 Jusqu'à présent, tout dans Better Call Saul saison 6 avait suggéré que Gus se préparait à une grosse confrontation épique contre Lalo Gus avait Mike et son équipe essayant de garder un oeil sur lui Et Lalo avait apparemment une longueur d'avance si c'est pas deux Cet épisode change tout Avec Lalo et Gus ensemble au Super Lab, l'homme poulet devance son rival Gus utilisant le pistolet qu'il avait caché plus tôt dans la saison pour l'abattre Et cela bouleverse la saison 6, rendant les derniers épisodes d'autant plus imprévisibles Mais restons sur ce gros moment étant donné que le reste de l'épisode reste anecdotique Mais on doit quand même retenir l'attention quand Kim se dirige vers la maison de Gus A un feu rouge, Kim attend à côté d'une voiture de police et elle abaisse presque instinctiquement sa vitre pour demander de l'aide Mais la peur, l'adrénaline et un feu vert l'empêchent de faire ce qu'on aurait pu attendre d'elle sans la connaître C'est une petite chose mais cela aide à illustrer à quel point tout cela est tortueux pour Kim Ce n'est clairement pas son monde, ce ne sont pas le genre de compromis qu'elle fait Mike a dit un jour à Kim qu'elle avait plus de couilles que Jimmy Mais elle n'a pas été jetée dans ce milieu comme ça Elle arrive à la maison de Gus et sans autre option pour l'aider à protéger Jimmy, elle sonne à la porte Le visage familier de Mike répond et l'attire à l'intérieur et merci Mike Gus tuant l'Alo dans Better Call Saul est à la fois surprenant mais pourtant c'est super logique Gus est le méchant ultime mais il doit rarement se salir les mains Laissant la place, Mike s'occuper du travail de tuer des gens pendant qu'il est le cerveau des opérations criminelles Pourtant il est capable de tuer si le juge nécessaire ou s'il n'a pas le choix Gus tue Victor dans Breaking Bad pour envoyer un message à Walter White et Jesse Pickman Mais aussi parce que les actions de Victor avaient fait de lui un risque pour les plans de Gus Il en va de même pour l'Alo mais à une échelle encore plus grande L'Alo comme il le révèle dans cet épisode veut la mort de Gus et compte même sur Jimmy pour le faire Gus sait jusqu'où ira l'Alo, qu'il est déchaîné et qu'il doit être arrêté C'est tuer ou être tué alors Gus prend des mesures décisives Il a toujours été un opportuniste et c'était une chance rare d'emmener l'Alo avec lui seul et sans méfiance Peut-être parce que l'Alo le sous-estime en supposant qu'il ne ferait pas le sale boulot lui-même Ayant fait confiance aux autres pour faire le travail et en payer le prix, il est logique que Gus veuille s'assurer Que tout est terminé une bonne fois pour toutes L'aspect le plus surprenant de cette mort est qu'elle se produit si tôt C'est la défaite du méchant majeur et puisque Better Call Saul saison 6 est la dernière saison Cela aurait pu être un énorme événement qui conviendrait à un final de série Bon c'est un exemple hein Mais alors Better Call Saul fait rarement ce que les téléspectateurs attendent Et tuer l'Alo lors de cet épisode est un moyen de continuer avec ce facteur de choc et d'augmenter encore les enjeux Après tout, si tout le monde croit que l'Alo va mourir, alors pourquoi ne pas le faire maintenant Et vraiment se libérer des chaînes de narration qui pourraient l'accompagner L'Alo était un peu comme une météorite rentrant en collision avec la Terre qui était Gus Et d'une manière ou d'une autre, étant donné la proximité des personnages après son apparition dans l'appartement de Jimmy Continuer cela jusqu'au final aurait pu trop tirer les choses Les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould aiment garder le public sur leur garde Et la mort de L'Alo le fait parfaitement Pourtant, L'Alo mourant dans Better Call Saul est bien plus qu'un pur facteur de choc Mais met en place une fin de partie potentiellement encore plus sauvage Il convient de rappeler que L'Alo n'est entré dans la série qu'à la saison 4 Donc ce n'était jamais entièrement son histoire En se débarrassant de lui maintenant, cela efface encore plus les ponts Pour que cela revienne aux personnages qui ont défini la série plus que quiconque Kim et Jimmy La propre morale de Kim étant remise en question Il reste encore beaucoup à explorer avec son personnage et la relation avec Jimmy Ce qui est plus facile sans la menace de L'Alo qui est là pour les menacer Tuer L'Alo maintenant pourrait également servir à mieux mettre en place L'histoire et la rivalité de Breaking Bad et Gus avec les Salamanca Parce que L'Alo n'a jamais été dans Breaking Bad Alors le tuer maintenant peut mieux explorer sa mort pour combler ce fossé Cet épisode tuant L'Alo est un bouleversement majeur En particulier à la suite de la mort de Howard Les histoires jumelles de l'escroquerie Howard de Jimmy et Kim Et de la rivalité de Gus avec L'Alo Étaient les piliers de l'histoire de la saison 6 Et elles ont été détruites d'un coup La saison 6 de Better Call Saul a été largement ouverte Mais il existe plusieurs façons de combler cette lacune Il y aura des conséquences à la mort de L'Alo Qui servira également à entraîner Jimmy et Kim plus loin dans l'orbite de Gus et Mike Ce que les épisodes restants de Better Call Saul saison 6 Peuvent explorer aux côtés de leurs propres arcs respectifs Il y a aussi la question pas si insignifiante que ça De Walt et Jesse apparaissant dans la série Même si leurs rôles ne sont pas énormes Le fait qu'ils y participent dominera inévitablement la discussion Et nécessitera une quantité décente de soin et d'attention pour bien faire les choses Les avoir dans le même épisode que L'Alo meurt par exemple Pourrait risquer un déséquilibre Il est donc logique de créer un peu plus de place pour eux Ensuite il y a l'histoire future de Jeune à Omaha Jeune n'était pas dans Better Call Saul saison 6 partie 1 Rompant avec la tradition de la série D'ouvrir chaque année avec une séquence en noir et blanc de lui Puisque c'est là que Jimmy se retrouve Jeune doit alors tenir compte de la fin de Better Call Saul Terminer à nouveau le scénario de L'Alo Créer plus d'espace pour consacrer plus de temps à Jeune Qui peut alors terminer correctement cette série Cette saison Et merci Vingy Ligan et Peter Gould Alors maintenant est-ce que tu t'attendais à ce que L'Alo meurt dans cet épisode ? Fais le moi savoir dans les commentaires Et quant à tous ceux qui pensaient que L'Alo était toujours vivant pendant Breaking Bad m'est caché Désolé pour vous Mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu Et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, vous abonner, la partager, la commenter Ça m'aide à référencer la chaîne sur Youtube Merci Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end Bisous bisous, hasta la vista Sous-titrage ST' 501